Si vous habitez le quartier du Millénaire à Montpellier, vous connaissez la galère des embouteillages. Car depuis la mi-juin, un énorme chantier est en cours. Il va durer deux ans et demi pour enfouir les lignes à haute tension. Un chantier compliqué en zone urbaine. Florent Ertmann, Christophe Monteil. Depuis mi-juin, les bouchons sont encore plus importants. Dans cette zone d'activité du Millénaire, au sud-est de Montpellier, les fils de voitures s'allongent et provoquent une certaine incompréhension. C'est le bordel, moi, je dis. Faites-le pendant les vacances ou la nuit. Je trouve qu'il faut faire des travaux parce que c'est nécessaire pour la collectivité, mais c'est quand même un petit peu gênant. Quand il y a les heures de pointe, on peut attendre deux heures ici facilement. Du coup, c'est pas facile. Ça gêne plus les gens qui vont à la plage. C'est moins gênant, mais bon. Ils ont bien choisi leur moment en plein été. Là où il y a le plus de monde et là où il y a le plus de... Donc c'est super, comme d'habitude. Le chantier concerne les lignes à haute tension qui surplombent le quartier. Près de 13 kilomètres de câbles et 36 pylônes qui vont être supprimés. Les travaux visent à enterrer trois lignes de plusieurs centaines de milliers de volts. Une mise en souterrain menée par petits tronçons pour ne pas trop gêner la circulation. La première phase de chantier va durer jusqu'à fin août. En fait, on réalise les tranchées dans lesquelles on va poser les fourreaux qui seront enrobés de béton. Et puis ensuite, on va remblayer pour rendre l'avenue à la circulation à la fin de l'été. L'objectif est certes d'améliorer l'environnement visuel, mais surtout de libérer de précieux mètres carrés dans cette zone très convoitée. Un chantier réalisé par RTE en partenariat avec la métropole. C'est une opération qui monte à 18 millions, RTE amène 3 millions, la métropole amène 13 millions. Et il y a deux autres partenaires aussi dans l'opération, qui sont Vinci Autoroute et le domaine de Verschamps. La principale difficulté est d'enfouir ces lignes à haute tension le long de la voirie de cette zone urbaine. D'où les différentes phases d'un chantier qui va s'échelonner sur deux ans et demi, avec des travaux principalement concentrés pendant l'été. Sous-titrage ST' 501